Dans le calme, oui, dans la tranquillité, dans la quiétude, là tu trouveras ta force. Autrement, si tu restes dans la cohue, ton esprit sera confus, parce que tu ne sauras jamais où aller. Il faut que ton esprit soit libre de toutes les demandes implicites, du matraquage, de la propagande que l'humanité a laissée derrière elle. Et tu t'es identifié à ce qui se passe là, autour de toi ? Tu crois que c'est ça la vie ? Alors que la vie se passe au-delà de tout ça. Au-delà de ce tintamarre de choses qui se jouent. Tout ça, ça arrive. Pourquoi ? Parce que nous sommes embarqués dans l'illusion de ce que l'on devrait être. On t'a expliqué comment tu devrais te comporter. Depuis ton enfance, on te dit comment tu dois vivre. Comment tu dois être. Ce que tu ne dois pas être, ce que tu dois être. Donc on te formate à une règle, à une norme, à des conclusions qui sont faites. Et toutes ces conclusions deviennent ce que tu es. C'est toi. Tu as été moulé à la sauce de l'héritage que tu as reçu de toutes les générations avant toi. Et aujourd'hui, tu répètes encore ça. Tu donnes à tes enfants le moyen de continuer. Tu dis, va à l'école, apprends, tu auras des bons diplômes, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. La société nous l'enseigne. Donc c'est ce que nous sommes. Nous sommes cela. Nous sommes un paquet de mémoires qui courent vers la réussite, qui courent vers ce que la mémoire propose. Et cette mémoire, c'est quoi ? Ce sont toutes tes pensées. Tu es toi-même le système. Tu es toi-même cette société. Cette société, c'est toi. Et tu es cette société. À l'intérieur de toi, se trouvent tous les éléments qui ont construit le monde autour de toi. Ce n'est pas un grave problème que d'être ça. Puisqu'on nous a formaté, on nous a sommé d'être ce que nous devrions être. Mais maintenant, le plus grave, c'est de ne pas remarquer que tu n'es pas tout ça. Que ça, ce n'est pas toi. C'est quelque chose auquel tu t'es identifié. Pour assouvir la peur de ne pas être celui que tout le monde attend de toi. Parce que tu veux être ce que les gens aiment. Tu cherches de la reconnaissance. Parce que l'autre, tu sens dans l'autre le besoin de te reconnaître. Donc l'autre t'accueille en te disant « mais c'est bien, tu as bien réussi ». Donc la société des conformistes se joue ainsi. Nous nous faisons plaisir les uns les autres. Et nous nous racontons la vie que nous aimerions avoir, sans jamais vivre la vie qu'il y a. Donc nous sommes faux. Nous ne sommes pas sincères avec nous. Et la relation s'établit dans un système de rapport de force, où tout le monde voudrait se faire valoir. Mais tout ça, c'est la déchéance. C'est l'abandon de ce que la vie propose. La vie propose autre chose. Ce que tu es, c'est la joie d'être libre de tout ce que propose le monde. Et si tu n'es pas libre, si ta tête n'est pas libre de tout ce qu'il y a, de toutes ces pensées, de tous ces schémas qui ont été installés depuis des générations, si tu n'es pas libre de ça, alors tu vas subir ce que ces pensées proposent. Et ces pensées, c'est ce que tu sèmes et tu récoltes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Nous avons récolté tous les malheurs du monde. Et on se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'on les a semés. On a semé ce monde. C'est nous qui l'avons fait. Toutes tes actions, toutes tes pensées, toutes tes décisions, fait que c'est des boomerangs que tu envoies. et un jour, ils reviennent vers toi, que tu aimes ou pas. C'est comme ça. Ça, c'est la loi de la nature. Mais pour toi, ce n'est pas acceptable. Donc, tu vas trouver le moyen de chercher quelqu'un pour accuser, pour te réconforter d'être ce que tu aimerais, de toute cette zone de confort que tu as établie pour pouvoir vivre cette vie dans l'opulence, dans le plaisir et dans la sécurité de ce plaisir. Parce qu'on sécurise le plaisir. On veut que le plaisir perdure. Donc, on se met dans un monde où tout doit être centré sur le plaisir d'être dans sa zone de confort. Voilà un monde individualisé que nous connaissons tous et où chacun regarde midi à sa porte et tout le monde se fait croire que tout va bien. Mais en fait, c'est la déchéance. C'est le chaos dans le monde. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Et pourtant, celui-là, là-bas, c'est ton frère. C'est toi-même. Tu ne peux pas être séparé de l'autre. L'humanité, c'est un seul être. Et quand tu regardes l'être qui est là-bas, en fait, tu te regardes toi. Parce qu'il est exactement comme toi. Il fait ce que tu connais. Tout ce qu'il est, tu connais. Parce que si tu sais te regarder toi-même, tu sais regarder l'humanité. Quand tu te regardes, tu trouves en toi l'humanité. Quand tu acceptes de voir. Parce que bien sûr, on se différencie de ce qu'on est par rapport au monde. Donc, on dit que le monde est mauvais et moi, je suis bien. Bien sûr, c'est toujours la barre qui est mal. Jamais soi. Donc, on ne se pose pas la question pour soi. Donc, on ne regarde pas soi. On ne fait pas la connaissance de soi. On fait la connaissance de ce qu'on aimerait voir. De ce qu'on aimerait vivre. Et donc, on contrôle la vie qu'on aimerait avoir. Et on n'aime pas voir les choses qui déraillent. Quand il n'y a plus la sécurité du plaisir, alors, on s'inquiète. Ça devient une tracasserie. Quand les habitudes et les trin-trains s'en vont, alors, c'est une tracasserie. Parce que dans les habitudes et les trin-trains, il y a du confort. Et même du réconfort. Parce que c'est là où on aime vivre sans se poser des questions. Alors que la question principale reste là. Qui tu es ? Est-ce que tu sais que tu es le monde et le monde, c'est toi ? Non, tu refuses. Tu dis, moi, je suis ce que je suis et là-bas, c'est le monde. Mais, tu es le monde. Tu es l'autre. Quand l'autre a peur, et bien, tu peux savoir comment ça se passe en lui. Parce que ça se passe en toi aussi de la même manière. Quand tu es jaloux, l'autre aussi, il sait comment faire. Donc, tout le monde a ce fonctionnement. Et ce fonctionnement nous appartient à tout un chacun. C'est la conscience que nous avons héritée de nos aïeux. C'est là-dedans que tout se joue. Dans cette conscience. C'est pas dans son petit monde individuel où on se protège de tout ça. Parce que là, on devient inconscient à tout ça. Mais quand on souffre à l'autre, on s'aperçoit que l'autre, c'est soi. Bien sûr, si tu te divises en te faisant croire que tu es quelqu'un d'important, que tu es quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui s'est moulé à la norme et qui a pu s'en sortir être écarté du lot, alors tu vas te leurrer. Tu vas te leurrer de croire que ce que tu es est différent. Mais en fait, il n'y a pas de différence. Tout ce qui existe dans l'univers ne forme qu'un seul tout. l'éternité ne peut pas être fragmentée pour être compris. Tout est un seul ensemble et tout marche ensemble et la compréhension, c'est un ensemble de tout ça. Alors que nous voulons comprendre l'individu, nous voulons comprendre ce qui se passe dans une petite partie du monde et nous avons divisé le monde en toutes sortes de catégories. En moi, en toi, en mon pays, ton pays, ma voiture, ta voiture, mon argent, ton argent. Tout est divisé. Pourtant, toute cette activité fait partie de ce que l'univers propose. Mais l'univers n'est pas dissociable. tout est un seul tout qui marche ensemble. Tel ton corps, ton petit doigt de pied, il est nécessaire dans tout ce corps et ça marche ensemble. Je ne peux pas dire à ce petit doigt de pied que je n'ai pas besoin de toi. Tout est un ensemble qui marche dans l'harmonie et quand tout est un seul ensemble qui va vers l'existence, alors il y a de l'harmonie. Mais quand on démonte tout ça, on croit que ce n'est pas nécessaire. On croit qu'il y a une séparation entre le petit doigt de pied et le bras ou tes yeux du ventre. Tout ça, c'est une illusion. on s'illusionne, on se raconte des histoires parce qu'on nous a appris à nous séparer les uns des autres. On a appris à faire de ce que l'on est un ensemble complètement disparate où il y a ma vie de vacances, ma vie de travail, ma vie de famille, ma vie avec mes amis et ainsi de suite. Alors que ce qui se vit ne peut pas être séparé en plusieurs choses. La vie, c'est la vie. Il n'y a pas ma vie de ceci ou de cela. Il y a juste la vie et tout se vit. Parce que autrement, si tu as divisé la vie comme ça, tu vas préférer la vie qui te convient le mieux et tu vas marcher avec ce que tu espères et te donner du plaisir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu es séparé des uns et des autres. Tu fais que la vie devient toute une confusion parce que tout le monde regarde midi à sa porte. Tu vois, si tu te sépares de l'autre en croyant en croyant que tu es différent, en croyant que tu es plus important parce que tu as fait des études, en croyant que tu peux lui donner ce qu'il n'a pas et ce que toi tu penses avoir, alors tu divises. Tu deviens arrogant même parce que tu crois être celui qui peut sauver le monde. on n'est pas là pour sauver le monde. On est là pour sauver l'état dans lequel tu t'es divisé et de te ramener à un seul tout, être harmonieux et ne plus avoir cet esprit de divergence et de dualité. Parce que si tu es en dualité, alors ce que tu es à ce moment-là crée la dualité autour de toi. mais quand tu n'es plus en dualité, alors tout ce que tu fais sera harmonieux. Tu ne diras plus ça c'est mon ami, ça c'est mon ennemi. Tu diras seulement que ça ce sont des hommes et des femmes. Ils souffrent. Ils ont besoin de de compassion et non pas la critique que je voudrais faire part. donc le tout c'est l'acceptation d'un tout. C'est accepter que ce qui se passe là c'est tout ce que tu es à ce moment plus jamais de ta vie quand tu réalises cela que tu es le monde et le monde c'est toi que l'autre là-bas c'est vraiment toi c'est toi quand tu sais ça plus jamais tu fais du mal à personne jamais tu critiques jamais tu compares tu acceptes et tu vois comment l'autre est parce qu'il souffre donc le fait de voir le tout d'un seul ensemble comme ça il n'y a plus de souffrance parce que la souffrance c'est quand on divise la souffrance c'est quand on est divisé on est séparé on est acculé chacun à son petit monde et on est isolé dans sa petite bulle là il y a de la souffrance parce qu'on ne connaît pas l'unité la joie d'être ensemble mais quand tu vis ainsi sans qu'il y ait des choses qui puissent être divisées alors la vie devient quelque chose de magnifique parce que tu n'es plus dans l'envie de devenir ce que tu n'es pas parce que ce que tu n'es pas c'est la division si tu te divises à être celui qui n'est pas comme les autres alors il y a une illusion là quelque chose qui se crée un mensonge que l'on se crée on se ment à soi-même et on croit que c'est vrai parce qu'on s'est identifié à la pensée qui prône cela et nous sommes les pensées nous sommes les pensées qui viennent du passé le passé c'est toute la mémoire et la mémoire c'est ça réitère les pensées ça réitère le passé et le passé sous forme de pensée vient là et tu dis je suis le penseur je suis cela parce que tu t'es identifié au passé et tu crois que le passé c'est toi mais tu es rien rien de tout ça rien de tout ce qu'on peut faire te mettre une étiquette dessus tu n'es pas cela tu es immuable tu es au-delà de tout ce qui se joue là tu es celui qui voit la scène et qui fait en sorte que quand tu vois la scène il y a de l'intelligence donc regarder le monde tel qu'il est sans dire que c'est bien ou c'est pas bien accepter et ne pas critiquer ça veut dire que l'esprit que tu es est un seul ensemble il exprime ce que l'univers est ce que la vie propose et la vie ne peut pas se séparer la vie c'est un ensemble la vie c'est un ensemble toute la pensée que nous avons nous divise les uns des autres parce que la pensée c'est des fragments de l'univers des fragments de ce qui a été des fragments d'un tout qui s'est divisé et tout ça habite en toi tu t'identifies aux fragments tu es un puzzle tu es le morceau de puzzle qui fait l'univers et tu crois que tu es un morceau et tu crois que ce morceau est tout ce qu'il y a mais tu es juste le puzzle mis ensemble tous les puzzles ça forme le tout mais ce même puzzle que tu es en fait cette croyance que tu es divisé en un puzzle c'est une illusion parce qu'en réalité ce qui se passe pour de vrai c'est qu'il y a un tout qui est là mais nos têtes ont divisé pour faire du monde le chaos et le monde est dans le chaos aujourd'hui il n'y a plus de compréhension entre nous il y a de la dispute parce que tout est divisé et c'est dans cette division que l'esprit de rivalité existe il n'existe pas ailleurs parce que ailleurs dans le tout il y a de l'harmonie il y a de la compréhension il y a la joie d'être présent sans sans se comparer à personne d'autre juste être présent pour ce qu'on est pas pour ce qu'on devrait être pour ce qu'on est et à ce moment-là chacun d'entre nous a cette flamme d'amour qui peut être donnée qui peut être un don pour l'humanité l'humanité qui souffre qui est divisée parce que c'est ce lien qui nous ment qui a fait que la division est rendue possible et ce lien c'est l'amour la connexion l'ouverture c'est là qu'on peut vivre ensemble dans cette ouverture mais pas dans cette séparation chacun regarde midi à sa porte ça ne peut pas se faire ça ne peut que se dégrader et chacun d'entre nous quand on comprend cela on est responsable de faire en sorte que nous soyons acteurs de cette ambiance qui crée l'harmonie dans la relation alors tu deviens le maître de la scène c'est toi qui organise la vie ce n'est plus la vie que l'on aimerait c'est la vie qu'il y a et la vie qu'il y a est pleine d'amour pleine de joie de beauté je m'en fiche de la vie d'amour ça ne peut pas te dire qu'il y a qu'il y a que tu ne veux que tu que tu ne veux pas